... Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de votre fidélité et de suivre ce journal sur Télé Sahel. Dans l'ambitieux programme de la Renaissance du Président de la République, le gouvernement, avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers, d'avril 2011 au fin novembre 2015, a réalisé 11 216 points d'eau moderne sur les 14 000 prévus en 5 ans, soit un taux de réalisation de 80,11%, y compris hydraulique villageoise et pastoral. Dans le sous-secteur hydraulique urbain, le taux de desserte est passé de son 13,15% en 2010 à 88,85% en 2014, dépassant ainsi largement les objectifs du millénaire pour le développement prévu, qui prévoit 82,5% à l'horizon 2015. La synthèse est signée, j'ai un stitier. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de renaissance du Président de la République, bâti autour de huit axes, le gouvernement s'est engagé depuis 2011 à réaliser plusieurs actions dans divers domaines de développement, notamment des actions relatives à l'eau potable et à l'assainissement pour tous à travers la réalisation et la réhabilitation d'ouvrages hydrauliques, urbaines, rurals et pasturals et les ouvrages d'addiction d'eau potable et d'assainissement. C'est ainsi que dans ce secteur eau et assainissement, l'État nigérien, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, a réalisé 9.613 équivalents points d'eau moderne sur les 14 000 prévus, soit un taux de réalisation de 64,33%. En termes d'équivalents points d'eau moderne réhabilités sur les 8.500 prévus, 3.168 ont été réalisés, soit un taux de réalisation de 37,27%. Il faut noter également que 1.603 équivalents points d'eau moderne sont en cours de réalisation et 182 points d'eau moderne en cours de réhabilitation. Au total, 11.216 équivalents points d'eau moderne, y compris hydrauliques villageoises et pasturals, seront mis en service d'ici mars 2016, soit un taux de réalisation de 80,11%. Toujours dans le cadre de la mise en oeuvre du programme de renaissance du président de la République, l'épineux problème d'eau des enders est en passe d'être définitement réglé avec la réalisation du projet GANARAM d'une enveloppe de 24 milliards de francs CFA. L'investissement est tellement important qu'il vaut, je l'ai dit la dernière fois à l'occasion de l'arrivée du président, il vaut les deux réunis qui ont été faits à Rombouza en 1998 et à Gogo Machaya en 1955. Cet investissement, le seul investissement que le gouvernement va faire ou qu'il est en train de faire, vaut les deux du point de vue de la quantité d'eau qu'on va avoir dans la ville des enders. Et je suis persuadé qu'à partir de cette année, c'est une très bonne nouvelle pour l'ensemble de la population de la ville des enders. Le problème de l'eau des enders ne sera qu'un très lointain, certes amer, mais lointain souvenir. Et c'est la grâce, j'ai dit, au génie et à l'humanisme et vraiment au patriotisme, n'est-ce pas, d'un homme qui est le président de la République à la Jayssouf Mohamadou et le gouvernement de la septième République. Je pense qu'au nom de l'ensemble de la population des enders, nous remercions, n'est-ce pas, ce digne fils du pays. En ce qui concerne voler à Sénésema, l'État a réalisé 55 271 latrines familiales, 2133 latrines publiques et 114 ouvrant d'évacuation d'eau grise. A cela s'ajoute la mise en œuvre de l'approche à Sénésema total pilotée par la communauté ATPC dans 1935 villages. Ainsi, toutes ces actions d'assénésema permettront non seulement la réduction des maladies, mais aussi de mettre fin à la défication à l'ail libre conformant aux objectifs du développement durable 2016-2030. Dans le sous-secteur hydraulique urbain, le taux de desserte est passé de 73,75% en 2010 à 88,85% en 2014, alors que les objectifs pour le développement OMD étaient à 82,5% en l'horizon 2015, des objectifs largement dépassés. En somme, ce sont plus de 153 milliards de francs CFA qui ont été investis dans ce secteur où il y a Sénésema d'avril 2011 à fin novembre 2015. A cela s'ajoute plus de 38 milliards de francs CFA qui sont en train d'être injectés pour la réalisation d'autres ouvrages. En termes de perspectives pour l'année 2016, les actions porteront sur le chemin directeur de Sénésema de la ville de Niamé, de Beningauré, de la Béry et de Terras. On peut noter également le démarrage des travaux Niamé-Goudal-4, le renforcement des addictions d'eau potable de Difa, d'Ossos-Maradi et le projet d'addictions d'eau potable de Gauté-Terras qui alimentera plus les 25 villages. En cinq ans de mise en œuvre du programme de renaissance à l'espace du reste du pays, la région d'Agadez a bénéficié des milliards d'investissements dans tous les secteurs sociaux et économiques de base. Le gouvernement a s'est fait l'obligation chaque année d'évaluer les réalisations effectuées tant par l'État que ses partenaires au développement en faveur des populations. C'est pourquoi une mission de la Prémature conduite par M. Soumane-Hébou séjourne les plusieurs dans la capitale de l'Aïr. Une première rencontre pour arrêter la méthodologie adoptée a regroupé autour du secrétaire général de la région Adamo Halidou les membres de la mission et les cadres régionaux. En marge de cette réunion, le chef de mission nous confie ici les raisons de sa mission. Il s'agissait pour nous ici aujourd'hui vraiment de faire la compilation de toutes les données, de toutes les réalisations faites par le Président de la République depuis les cinq ans qui se sont écoulés. Donc aujourd'hui vraiment c'est une fierté pour nous vraiment de venir à Agadez, étant entendu que l'année passée Agadez nous a servi vraiment de donner les plis fiables. Et donc nous allons commencer aujourd'hui par la région d'Agadez. L'exercice consiste à quoi ? L'exercice c'est en réalité, il s'agit vraiment de chaque domaine, que ce soit les domaines sociaux de base, les infrastructures. Dans tous les domaines vraiment où il y a eu des réalisations, nous voulons que vraiment qu'on nous dise la vérité pour que nous vraiment, la cellule de suivi de l'action gouvernementale, vraiment fasse le nécessaire, que le gouvernement aussi à son niveau fasse vraiment un bilan au public. Parce qu'il n'oublie pas que le Président vraiment, il est comptable devant le peuple. Il a promis l'affaire des engagements, mais maintenant c'est le moment de dire vraiment au peuple, voilà ce qu'il a appris, pas comparé, mais conformément aux engagements qu'il a appris, voilà les résultats obtenus. Et je suis sûr que vraiment au niveau d'Agadez, les résultats obtenus sont encourageants et vraiment toutes les promesses ont été tenues à plus de 100%. Et ce communiqué de la Commission électorale nationale indépendante CENI, le Président de la CENI invite le corps diplomatique, les membres du Conseil national du fichier électoral, le chef de file de l'opposition, le Président du groupe des partis politiques de la majorité, le coordonnateur national du groupe des partis politiques non affiliés, les représentants de tous les partis politiques, la société civile, les membres de la CENI, le comité de pilotage du projet d'appui au processus électoral, le comité d'observateurs de l'audit du fichier électoral, les organes de la presse nationale et internationale, a honoré à de leur présence la cérémonie officielle de restitution du rapport de synthèse de l'audit du fichier électoral effectué par les experts de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, avec l'implication du comité d'experts nationaux qui aura lieu à l'auditorium Moussani Bako du ministère des Affaires étrangères de la coopération le lundi 4 janvier 2016 à 15h30 précise. Les populations du département de Bouza dans la région d'Ottawa ont tenu une déclaration de soutien au Président de la République, Issefou Mamadou, dont en voici la teneur. Il vous souviendra que le 17 décembre dernier, dans son message à la nation, à l'occasion du 58e anniversaire de la proclamation de la République, le Président de la République, son Excellence Issefou Mamadou, a évoqué la tentative échouée d'un coup d'État outil contre les institutions de la République. Cette tentative avortée était l'œuvre d'un groupe d'officiers insouciants, un but d'idées rétrogrades, assoiffés du pouvoir et dont le seul calcul était de satisfaire leurs intérêts purement égoïstes et lâches, faisant table rase de tous les progrès enregistrés par le pays depuis bientôt 5 ans. Nous, populations du département de Bouza, 1. Fistigiant et condamnant avec la dernière énergie les auteurs et commanditaires de cette ignoble entreprise. 2. Demandant aux tribunaux compétents de châtier conformément à la loi, en vigueur, ses militaires, leurs complices et commanditaires, afin d'inviter à notre pays le Niger. À jamais, toute menace contre la démocratie. 3. Saluer l'essence élevée du devoir des officiers loyalistes qui ont dévoilé le complot ordi. 4. Félicitons le président de la République et son gouvernement d'avoir su déjouer ce complot macabre. 5. Saluer et encourager les forces de défense et de sécurité qui se battent quotidiennement contre l'insécurité, notamment la secte ignoble Boko Haram dans la région de Jifa. 6. Soutenons vivement le président de la République pour les actions multiples et multiformes de développement du pays à travers le programme de la résistance du Niger. 7. Prions Allah le mieux recordé de protéger le Niger et son peuple contre les ennemis de la République et de la démocratie. Vive le Niger, vive la République, une et indivisible. Pour ma part, dois-je vous rassurer que je transmettrai fidèlement votre déclaration de soutien à qui de droit et je souhaite à chacun et à chacune un bon retour dans vos foyers respectifs. Je vous remercie. La mouvance pour la renaissance du Niger, MRN, section de Niamé, rendu public ce matin, déclaration sur la situation sociopolitique du pays. Les militantes, militants, sympathisantes et sympathisants des partis de la mouvance présidentielle étaient présents à cette cérémonie. La MRN dénonce entre autres la tentative de prise de pouvoir par la force. D'autre part, la MRN forne la tenue des élections apaisées au Niger. Pendant que le président de la République, son excellence, El-H. Issoufou Mahamadou, et son gouvernement dirigé par son excellence, Brigitte Rafini, oeuvrent sans relâche pour le bien-être du peuple nigérien, pendant que le programme de la Renaissance a atteint sa vitesse de croisière et faisant la friété du peuple nigérien, pendant que le peuple nigérien a rompu avec la famine qu'il a connue des décennies d'Iran, pendant que le peuple, satisfait de ses gouvernants, est en train de se préparer dans la quiétude pour les prochaines élections générales de février 2016, c'est ce moment qu'a choisi un confuscule de nigériens égarés et guidés par l'égoïsme pour entreprendre un acte de déstabilisation de notre pays en projetant de mettre fin au processus démocratique que notre peuple s'est librement donné après des hautes luttes. C'est avec consternation, en effet, que les partis membres de la mouvance présidentielle ont appris le projet finesse de ces individus, ramant à contre-courant de l'histoire et oubliant que cette heure est à jamais révolue au Niger. À quelques semaines de la tenue des élections générales, un tel acte est une insulte au peuple nigérien qui se serait incertainement levée à l'image de ceux des pays de la sous-région pour faire connaître à ses auteurs le sort qu'ils méritent. Les partis membres de la mouvance présidentielle condamnent fermement cet acte de haute trahison et apportent leur soutien indéfectible et sans faille à Son Excellence El-H. Yssouf Mamadou, président de la République et à son gouvernement dirigé par Son Excellence Brigitte Rappini. Les partis membres de la mouvance présidentielle de la région de Niamey demandent au gouvernement de diligenter une enquête et de traduire devant les juridictions les auteurs, complices et commanditaires de ce projet insensé. Sur tout un autre plan, les partis membres de la majorité présidentielle abordent avec sérénité les prochaines élections générales qui auront lieu plein à Dieu le 21 février 2016 et demandent aux militantes et aux militants de se mobiliser pour sortir massivement le 21 février pour exercer leurs droits de citoyens. Les partis membres de la mouvance présidentielle profitent de cette occasion pour présenter aux Nigériennes et aux Nigériens leurs voeux de nouvel an. Puisse Dieu, le Tout-Puissant, le Clément, le Miséricordieux faire de l'année 2016 une année de paix et de bonheur pour notre pays. Puisse Dieu, le Tout-Puissant, le Clément, le Miséricordieux accueillir dans son paradis éternel nos vaillants soldats tombés sur le champ d'honneur ainsi que les civiles victimes de la barbarie de la débuleuse Boko Haram. Vive la majorité présidentielle, vive le Niger, je vous remercie. Le gouverneur de la région de Niamé a recevant le mémorandum de la MRN a tenu à encourager et à féliciter les partis membres de la mouvance présidentielle et se réjouent des différentes réalisations faites par le régime de la 7ème République en cinq ans. Le gouverneur de la région de Niamé, Amidou Moumoudarba. Il me revient particulièrement de vous manifester toute ma joie et ma reconnaissance pour ce que vous venez de faire en ce début de la nouvelle année 2016. Par cette déclaration, vous venez de témoigner votre soutien total et indéfectible au président de la République, à l'Ajidou Moumoudou et à son gouvernement. Par la même occasion, vous venez de condamner cette tentative malheureuse de l'estabilisation de la République. C'est même de la République qui font la fierté des Nigériens. La région de Niamé, si je dois le rappeler, plus que les autres régions, et celle-là même qui devrait soutenir, comme cela se doit, le président Issaou Moumoudou. Et la raison est toute simple. La région de Niamé, vous l'avez dit, et je dois le répéter encore et le rappeler, pour la première fois de l'histoire du Niger, nous avons eu droit à deux échangeurs. Nous avons eu droit pour la première fois à un chemin de fer. Nous avons vu le train, en tout cas, marcher sur ses rails. Pour la première fois, nous avons eu un octobre de référence de 500 lits dans lequel peut atterrir un hélicoptère médicalisé et s'envoler avec les maladies. Pour la première fois, nous avons eu une centrale 110 MW de Gourou Banda. Chers Niamé, je pense que, si réellement il y a Amana, nous devons en tout cas manifester à Issaou Moumoudou que nous sommes fiers. Votre déclaration, je la transmettrai à qui le droit ? De ce jour, et je vous exhorte à vous mobiliser encore beaucoup plus parce que le programme de la Renaissance, comme l'a dit quelqu'un, a atteint sa thèse de croisière. Ce n'est pas en ce moment précis que nous devons arrêter le train. Nous devons plutôt applaudir et souhaiter que ce train continue pour que les 110 kilomètres qu'on nous a promis, que nous puissions les voir réalisés. pour que les autres projets de développement de notre capitale puissent voir le jour. Chers Niamé, nous avons de la chance parce que depuis le président Kounche, je le dis et je le répète, nous avons eu un président qui a un programme pour la ville de Niamé. Nous nous félicitons et nous encourageons le président de la République à continuer à faire beaucoup plus que par le passé à cette ville de Niamé. Elle en a tant besoin. C'est une capitale et qui doit être alimentée des autres capitales du monde entier. avant-hier, je l'ai entendu dans son discours, Mésar la Nation, quand il avait un regret et c'est dommage. Ce regret devrait nous interpeller tous pour que nous puissions en retour lui effacer ses larmes parce qu'il dit que notre capitale est sale. C'est notre devoir. C'est à nous de le faire pour que ses ambitions pour la ville de Niamé soient totales, qu'elles soient réalisées totalement. Notre capitale doit être belle comme il l'a souhaité. Chers Niamé, je n'ai pas les mots exacts pour dire encore merci au président Mahmoudi Soufou. Que Dieu le protège, que Dieu donne la chance de continuer son oeuvre. Améli Allah. Mercier les militants de la mouvance présidentielle parce que ces partis politiques nous ont compris et nous ont facilité la tâche. Quand nous interditons des marches, c'est pour tout simplement encore préserver la culture sociale à Niamé. vous savez très bien que certains sectes peuvent l'ignorer, mais nous, on ne peut pas l'ignorer. Notre ville n'est pas tellement en sécurité, comme on le pense, mais nous veillons. Nous veillons notre sécurité et Dieu merci, jusqu'à présent, en tout cas, nous dormons tranquillement, nous dormons tranquillement. Le développement d'une nation ne se fait pas par les marches, elle se fait plutôt par des actions de développement auxquelles tout un chacun est interpellé. Au lieu de passer notre temps à faire des marches, je pense que nous devons nous apprener à du travail. balayer nos rues. Aujourd'hui aussi, les partis polis de la mouvance, les partis polis de l'opposition, la société civile, tout un chacun montre son amour avec cette nation, alors qu'ils prennent son balai et qu'ils nettoient la ville de Niamé, ce sera encore mieux. Merci beaucoup. Voilà, Théoma, à la tentative de déstabilisation des institutions de la République et de la Amérone en coordination départementale de Tiberi. La région doit organiser une marche de soutien au président de la République et au gouvernement avant de rendre la République une déclaration. Le gouvernement de la République vire ! Les institutions de la République vire ! Le gouvernement de la République vire ! Les aignaux de la nation ! Depuis l'avènement de la 7ème République et la mise en œuvre du programme de la Renaissance, notre pays connaît une avancée significative dans les domaines politiques, économiques et sociaux. Malheureusement, c'est à ce moment que nous apprenons avec stupéfaction qu'une poignée d'officiers nigériens ont tenté de compromettre les acquis démocratiques et annuler ces gigantesques efforts de la reconstruction nationale entrepris par son excellence Yusuf Mahmoudou, président de la République, chef de l'État. L'objectif visé par cette manœuvre suicidaire d'une des grands apatriques est de saper l'élan de développement économique et social amorcé par notre pays, le Niger, troubler la quiétude sociale. C'est conscient de l'impact de toutes les réalisations citées ci-dessus sur les conditions de vie de nos populations et vu du travail colossal abattu par les autorités de la 7ème République en un temps record que nous, militants et militantes de la Mouvance pour la Rénaissance du Niger, MRN, du département de Tiburi, réunis ce dimanche 3 janvier 2016, faisons la déclaration suivante. 1. Condamnons avec fermeté cette lâche et aventureuse tentative de coup de force. 2. Rappelons aux faussaires de la démocratie que le pouvoir d'État s'acquiert par les urnes et non par les insultes, les intrigues et le complot de tout genre. 3. Apportons notre soutien inconditionnel et sans réserve à son excellence à l'âge Oussouf Mohamadou, président de la République du Niger, chef de l'État et au gouvernement de son excellence M. Brigitte Rafini et aux institutions de la 7ème République. 4. Prenons l'engagement de tout mettre en œuvre pour garantir une victoire éclatante dès le premier tour à son excellence L.A.J. Oussouf Mohamadou. Aux élections du 21 février prochain, Bougou Gouda, Saboda, Yaï, Mongani, Mongoli. 5. Soutenons les forces de défense et de sécurité qui œuvrent nuit et jour pour garantir notre sécurité et préserver l'intégrité de notre territoire. 6. Présentons nos condoléances aux familles endeuillées par les atrocités des obscurantistes de la secte Boko Haram. 7. Restons unis et mobilisés pour barrer la route aux ennemis de la République et garantir la stabilité politique chèrement acquise de notre pays. Vive le Niger, vive la démocratie, vive la mouvance pour la renaissance du Niger. Je vous remercie. Population de Tibérie, mes chers frères et soeurs, je voudrais d'abord vous remercier pour cette forte mobilisation qui vous amène à la préfecture pour nous mettre votre déclaration, déclaration qui est soucieuse de la stabilité des restrictions de notre République, mais aussi et surtout déclaration soucieuse de la démocratie chèrement acquise par le peuple souverain. Et nous allons transmettre et ch'Allah cette déclaration. Mais d'ores et déjà, vous le savez autant que moi et autant que nous autres, le président de la République l'a dit, la situation est calme et sous contrôle. Et l'enquête suit son cours pour pouvoir dénicher tous les autres complices qui sont impliqués dans ce coup d'État qui devrait avoir lieu la veille du 18 décembre. Malheureusement pour les poutistes, Dieu est grand, il a sauvé le Niger. Comme le président l'a dit, nous pouvons nous remettre à nos occupations quotidiennes. L'assurance est donnée, l'association est calme, le contrôle est assuré. Qu'est-ce qui nous reste c'est de prier Dieu, le bon Dieu pour protéger le Niger, continuer à protéger le Niger et son peuple pour que vive la démocratie, vive l'État de droit. La population de Malbaza a également rendu publique une déclaration de soutien au président de la République, chef de l'État Isufou Mamadou suite à la tentative de déstabilisation des institutions de la 7ème République. Mobilisation inédite, marche historique, toutes les couches socio-professionnelles du département de Malbaza se sont donnés rendez-vous à la place de l'unité pour participer à cette marche. L'ambiance était des plus vives. de la tribune officielle point du départ destination préfecture de Malbaza. Pendant que le gouvernement de la 7ème République dirigé par son Excellence, Brésil Raffini s'active à hisser notre pays à la hauteur des pays émergents.